Traduction sans filet, quatorzième épisode. Ce matin, j'ai préparé un cours de première année sur The War of the Worlds et La Guerre des Mondes, donc, et j'ai eu l'occasion de vérifier un certain nombre d'éléments biographiques, factuels, concernant Wells. J'ai eu la curiosité de choisir pour un exercice de traduction dans le cadre de ces vidéos un roman publié il y a tout juste 100 ans, en 1916, et qui n'est certainement pas le plus connu de Wells. Pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler, mais je ne suis pas un grand lecteur ni un grand spécialiste de Wells. Ce roman s'intitule « Mr. Brickling Sees It Through ». Il a été publié en septembre 1916, je n'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui, et j'ai, du coup, décidé, histoire de respecter la thématique et le titre de ces vidéos, traduction sans filet, j'ai décidé donc d'en traduire le premier chapitre, ou en tout cas de tenter d'en traduire au moins le début du premier chapitre, que je vais vous lire. Le roman s'appelle donc « Mr. Brickling Sees It Through ». Il s'agit d'un livre, de par ce que j'ai pu en comprendre, qui raconte un certain nombre d'éléments liés à la Première Guerre mondiale, qui était alors, évidemment, en plein déroulement. Le premier chapitre, que je vais vous lire, puis tenter de traduire de façon improvisée, le premier chapitre se concentre apparemment, c'est tout ce que j'ai lu du roman, sur un personnage un peu caricatural, assez humoristique, que m'embrossait d'ailleurs, d'américain, Mr. Dirick, qui en est actuellement à sa première visite en Angleterre. Et donc c'est ainsi que s'ouvre le roman. It was the sixth day of Mr. Dirick's first visit to England, and he was at his acutest perception of differences. He found England in every way gratifying and satisfactory, and more of a contrast with things American than he had ever dared to hope. He had promised himself this visit for many years, but being of a sunny rather than energetic temperament, though he firmly believed himself to be a reservoir of clear-sighted American energy, he had allowed all sorts of things, and more particularly, the uncertainties of Miss Mammy Nelson to keep him back. But now, there were no more uncertainties about Miss Mammy Nelson, and Mr. Dirick had come over to England just to convince himself and everybody else that there were other interests in life for him than Mammy. And also, he wanted to see the old country from which his maternal grandmother had sprang. Wasn't there even now in his bedroom in New York a watercolour of market saffron church where the dear old lady had been confirmed? And generally, he wanted to see Europe. As an interesting sideshow to the excursion, he hoped, in his capacity of the rather underworked and rather over-salaried secretary of the Massachusetts Society for the Study of Contemporary Thought, to discuss certain agreeable possibilities with Mr. Brickling, who lived at Matching's Easy. Mr. Dirick was a type of man not uncommon in America. He was very much after the fashion of that clean and pleasant-looking person one sees in the advertisements in American magazines that agreeable person who smiles and says, God, it's the fifth Jake Brand. Or, Yes, it's a Wilkins, and that's the best. Or, My shirt front never rocks, it's a chasson. But now he was saying, still with the same first smile, Good, it's English. He was pleased by every unlikeness to things American, by every item it could hail as correct. In the train to London, he had laughed aloud with pleasure at the checkerboard of little fields upon the hills of Cheshire. He had chuckled to find himself in a compartment without a corridor. He had tipped the polite yet kindly guard magnificently after doubting for a moment whether he ought to tip him at all. He had gone about his hotel in London, saying, Lordy, lordy, my word, in a kind of ecstasy, verifying the delightful absence of telephone, of steam heat, of any dependent bathroom. At breakfast, the waiter, out of Dickens it seemed, had refused to know what cereals were, and had given him his egg in a china egg cup, such as you see in the pictures in Punch. The Thames, when he sallied out to see it, had been too good to be true, the smallest thing in rivers he had ever seen, and he had had to restrain himself from affecting a marked accent and accosting some passerby with a question's say, but is this little wet ditch here at the historical river Thames? In America, it must be explained, Mr. Dirac spoke a very good and careful English indeed, but he now found the utmost difficulty in controlling his impulse to use a high-pitched nasal drone and indulge in dry Americanisms and poker metaphors upon all occasions. When people asked him questions, he wanted to say yeah or sure, words he would no more have used in America than he could have used a bowie knife. But he had a sense of role. He wanted to be visibly and audibly America-eye-witnessing. He wanted to be just exactly what he supposed an Englishman would expect him to be. At any rate, his clothes had been made by a strongly American New York tailor, and upon the strength of them, a taxi man had assumed politely but firmly that the shillings on his taxi matter were dollars, an incident that helped greatly to sustain the effect of Mr. Dirac in Mr. Dirac's mind as something standing out with an almost representative clearness against the English scene, so much so that the taxi man got the dollars. Because all the time he'd been coming over, he had dreaded that it wasn't true, that England was a legend, that London would turn out to be just another thundering great New York, and the English exactly like New Englanders. It was the sixth day of Mr. Dirac's first visit to England. La visite de le séjour de Mr. Dirac en Angleterre en était à son sixième jour, et le problème c'est que si je traduis le séjour, du coup il, ça serait le séjour et pas Mr. Dirac, et Mr. Dirac, bon je vais répéter, et Mr. Dirac n'avait jamais été aussi sensible aux différences. « He found England in every way gratifying and satisfactory. » Il était extrêmement satisfait et heureux de l'Angleterre telle qu'il l'a trouvée. « And more of a contrast with things American that he had ever dared to hope. » Le pays, je vais faire un point virgule ici, je vais en quelque sorte modifier légèrement la ponctuation, le pays lui paraissait plus contrasté encore, plus différent encore, le pays lui paraissait plus différent encore de la réalité américaine qu'il ne l'avait espéré. « He had promised himself this visit for many years. » Il s'était promis depuis de nombreuses années de faire ce voyage. « But being of a sunny rather than energetic temperament. » Ce n'est pas évident, « Sunny », je pense qu'un tempérament ensoleillé, ce qui veut dire que c'est un tempérament paresseux, en fait. Indolent, peut-être. Mais c'est vrai que c'est difficile de conserver un tempérament ensoleillé. Je ne suis pas en plus à 100% certain d'interpréter correctement cet adjectif. Mais comme il était d'un tempérament plus indolent qu'énergie, though he firmly believed himself to be a reservoir of clear-sighted American energy, bien qu'il se jugea être un réservoir, je vais garder la métaphore, un réservoir d'énergie typiquement américaine, un réservoir de lucidité, allez, on va essayer de le traduire quand même, un réservoir de lucidité et d'énergie typiquement américaine. « He had allowed all sorts of things, and more particularly the uncertainties of Miss Mamie Nelson, to keep him back. » Il s'était laissé retenir par toutes sortes de choses. « And more particularly the uncertainties of Miss Mamie Nelson, et plus particulièrement par la situation incertaine de Mademoiselle Mamie Nelson. But now there were no more uncertainties about Miss Mamie Nelson. » Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Je suppose que c'est une fille à laquelle il pensait se fiancer et qu'il a fait tourner un peu en bourrique avant de finir par épouser quelqu'un d'autre. C'est ce que je comprends. Mais de toute façon, je me trompe totalement. Mais désormais, il n'y avait plus la moindre incertitude quant à la situation de Mademoiselle Mamie Nelson. « And Mr. Dirac had come over to England, et Mr. Dirac s'était empressé de venir en Angleterre just to convince himself and everybody else, ne serait-ce que pour se convaincre lui-même et pour convaincre son entourage qu'il y avait d'autres centres d'intérêt dans l'existence que Mademoiselle Mamie Nelson. Que la jeune Mamie, éventuellement. C'est vrai que c'est Mamie, c'est écrit exactement comme Mamie en français, la grand-mère. Donc la jeune Mamie, ça paraît un peu bizarre, en particulier à l'oral, avec cette traduction improvisée. « And also, he wanted to see the old country from which his maternal grandmother had sprung » et justement comme par un fait exprès de la jeune Mamie, on en arrive à la vraie Mamie, à la vraie grand-mère. « And also, he wanted to see the old country » il voulait également découvrir le vieux pays « From which his maternal grandmother had sprung » d'où sa grand-mère maternelle était originaire. « Wasn't there even now in his bedroom in New York » n'y avait-il pas à l'heure même où il se trouvait en Angleterre. « A watercolour of Market Saffron Church » une aquarelle représentant l'église de Market Saffron au mur dans sa chambre à New York. Et effectivement, si je traduis comme ça, je ne sais pas comment je raccroche « Where the dear old lady had been confirmed » il s'agissait de l'église dans laquelle cette chère vieille dame « Châle-mère » il s'agissait de l'église dans laquelle cette chère vieille dame avait reçu sa confirmation. « And generally, he wanted to see Europe » plus généralement, il voulait connaître l'Europe. « As an interesting sight to the excursion » un élément s'ajoutait à ce projet d'excursion, à ce projet de voyage, un élément intéressant s'ajoutait à ce projet de voyage, deux points, « He hoped to discuss » c'est ça, « Il espérait » « In his capacity » alors ça c'est un élément très satirique ici, je ne sais pas comment je vais le traduire d'ailleurs, « Il espérait » en sa qualité de secrétaire sous-employé et sur-rémunéré de la Société d'études de la philosophie contemporaine de Massachusetts, il espérait « Discuss certain agreeable possibilities » « S'entretenir with Mr. Brickling avec M. Brickling who lived at Matching's Easy » qui demeurait à Matching's Easy à s'entretenir « Certain agreeable possibilities » d'un certain nombre de possibilités « Agreeable » « Réjouissantes » d'un certain nombre de perspectives réjouissantes. « Mr. Dirac was a type of man not uncommon in America » « Mr. Dirac était un genre d'homme qu'il n'est pas rare de rencontrer en Amérique. » « Il suivait d'assez près le modèle de l'homme propre et d'allure avenante que l'on voit dans les publicités que l'on trouve dans les magazines américains. « That agreeable person who smiles and says cet homme charmant qui dit dans un grand sourire « Good, it's the Fizzjig brand. » « Ça me va. » « C'est la marque Fizzjig. » Je pense que c'est une marque d'alcool. « Oh yes, it's a Wilkins and that's the best. » Ou encore « Oui, c'est un Wilkins. » « C'est ce qu'il y a de mieux. » « Or, ça c'est très drôle. » « My shirt front never racks. » « It's a chasson. » Ou encore « Mon... » Alors c'est le plastron de la chemise. Enfin, on va dire ma chemise. Je vais un petit peu le désarchaïser ici. « Ma chemise ne fait pas de plis. » « C'est une chasson. » « But now he was saying still with the same firm smile. » « Good, it's English. » Ce que M. Direk disait avec le même sourire franc, c'était « Parfait, c'est anglais. » « Parfait, c'est un produit anglais. » « Parfait, c'est l'Angleterre, peut-être. » « Parfait, c'est l'Angleterre. » La moindre différence avec la réalité américaine le réjouissait. « Every item he could hail as characteristic. » Et il en était de même pour tout objet qu'il jugeait emblématique. « In the train to London, dans le train pour Londres, he had laughed aloud with pleasure at the checkerboard of Littlefields. » « Il avait ri à gorge déployée en découvrant avec joie l'échiquier le damier des champs cultivés sur les collines du Cheshire. » « He had chuckled to find himself in a compartment without a corridor. » « Il l'avait gloussé en découvrant chuckle, il s'était rengorgé, il s'était rengorgé, il l'avait gloussé, il l'avait il s'était amusé, parce que vous le savez, ça ne va pas quand même. Il s'était rengorgé en découvrant que son compartiment n'avait pas de couloir. « He had tipped the polite yet kindly guard magnificently. » « Il avait donné un pourboire extravagant à son guard, c'est le porteur de valise ici, parce que c'est ensuite c'est à l'hôtel, mais c'est vrai que guard est un peu curieux quand même. Il avait donné un pourboire extravagant au bagagiste poli et kindly et prévenant. » « Allez, prévenant. » « Au bagagiste poli et prévenant. » après avoir douté quelques instants, après s'être demandé pendant un bref instant s'il devait lui donner un pourboire, s'il était d'usage de lui donner un pourboire. « And he had gone about his hotel in London » et il avait arpenté son hôtel londonien, ou l'hôtel où il était descendu à Londres, « Saying seigneur, seigneur, mon dieu, mon dieu, enfin c'est mon mot littéralement, mais parbleu, c'est une exclamation d'enthousiasme. Seigneur, seigneur, comment est-ce possible ? En proie à une sorte d'extase, en s'assurant qu'il n'y avait pas de téléphone. « Delightful absence », il y a évidemment là encore un élément de satire du personnage, il est enthousiasmé qu'il n'y ait pas de téléphone. Donc, la Angleterre ne soit pas comme les États-Unis, que les hôtels londoniens ne soient pas comme les hôtels américains. L'absence de téléphone. Bon, je ne sais pas, là je cale un petit peu sur « Delightful absence ». « Of steam heat », ça je ne sais pas trop, l'absence de vapeur, je ne sais pas si c'est une forme de chauffage, je n'ai aucune idée. « Of steam heat », de vapeur, of any dependent bathroom, ainsi que de l'absence de salle de bain. « At breakfast », au petit déjeuner, « The waiter » out of Dickens, it seemed, le serveur, qui semblait tout droit sorti d'un roman de Dickens, « had refused to know what cereals were », n'avait rien voulu entendre quand il lui avait demandé des céréales, and had given him his egg, et lui avait servi son oeuf, je pense que c'est même son oeuf à la coque, in a china egg cup, such as you see in the pictures in Punch, dans un coquetier en porcelaine, comme on en voit dans Punch, dans le magazine Punch. « The Thames, when he sailed out to see it, had been too good to be true. » La Thames, quand il avait fini par se décider à aller la voir, s'était avéré plus vrai que nature. « The smallest thing in rivers he had ever seen. » Une rivière absolument minuscule. « And he had had to restrain himself from affecting a marked accent and accosting some pass-by with a question. » Et il lui avait fallu se contenir pour ne pas aborder un passant et lui demander avec un accent exagéré « Sigh, but is this little wet ditch here at the historical river Thames ? » « Dites-moi, mon brave, est-ce que ce fossé, c'est ça, est-ce que ce fossé boueux est vraiment la grande rivière, le grand fleuve de Tamise ? » « Historical river » dont on parle le temps, peut-être, oui. Est-ce que ce petit fossé plein d'eau est vraiment la Tamise dont on parle le temps ? « In America, it must be explained, Mr. Dereck spoke a very good and careful English, indeed. » En Amérique, il faut le préciser, l'anglais de M. Dereck était d'une grande qualité. L'anglais de M. Dereck était d'une grande qualité. Mais il lui semblait désormais extrêmement difficile de ne pas se mettre à « use high-pitched nasal drone » de ne pas se mettre à tout dire avec un accent exagérément nasalisé et à ne pas ponctuer toutes ces phrases d'américanisme and poker metaphors et de métaphores tirées du jeu de poker. « When people asked him questions, quand on lui posait une question, he wanted to say yep or sure, il avait envie de répondre par yep ou par sure, et je pense que là il faut le garder en anglais, words he would no more have used in America than he could have used a bowie knife. Et là je ne sais pas du tout comment on dit bowie knife, je vois ce que c'est mais je ne sais pas comment ça se dit. Words he would no more have used in America than he could have used a bowie knife. Alors qu'il s'agissait de mots qu'il n'employait pas du tout quand il était dans son pays, de même qu'il n'utilisait jamais de, alors couteau bowie ou de canif, je pense que c'est associé un peu à la conquête de l'Ouest tout ça. un couteau de trappeur peut-être si on veut vraiment américaniser enfin ou exagérer le côté parodique de la culture américaine. Des mots qu'il n'employait absolument jamais dans son pays de même qu'il n'avait jamais, de même qu'il n'utilisait jamais de couteau de trappeur. But he had a sense of law mais il avait une conscience très marquée du rôle qu'il devait jouer. C'est ça, il avait une conscience marquée de son rôle. Après l'interruption inopinée, je poursuis. Il désirait incarner l'image vivante peut-être qu'il faudrait étoffer encore avec l'Angleterre. Ça va faire une phrase très longue par rapport à l'origine, par rapport au texte source. Il désirait incarner l'image vivante de l'Amérique venue observer l'Angleterre. Il désirait to be just exactly what he supposed an Englishman would expect him to be. Il désirait être précisément ce qu'il pensait qu'un Anglais attendait de lui. At any rate, his clothes had been made by a strongly American New York tailor. De toutes les manières, quoi qu'il en fût, de toutes les manières, ces vêtements avaient été confectionnés par un robuste tailleur de New York. And upon the strength of them, et en voyant ce costume, a taxi man, un chauffeur de taxi, had assumed politely but firmly, avait prétendu poliment, mais fermement, que la somme indiquée par son compteur n'était pas en chilines mais en dollars. An incident that helped greatly to sustain the effect of Mr. Dirac in Mr. Dirac's mind as something standing out with an almost representative clearness against the English scene. Ça, c'est pas évident. Un incident qui avait achevé de convaincre M. Dirac qu'il se distinguait something standing out against the English scene qu'il se distingait dans le paysage anglais with an almost representative clearness de façon emblématique representative. So much so that the taxi man got the dollars. Et au bout du compte, le chauffeur de taxi fut payé en dollars. Là, je ne suis pas sûr de comprendre si en fait le chauffeur de taxi fait semblant d'être poli mais escroque Mr. Dirac et du coup, évidemment, c'est une satire de M. Dirac qui se fait pigeonner ou si, au contraire, il y a vraiment une sorte de politesse intrinsèque au chauffeur de taxi. Je pencherai, vu que le ton du texte est quand même très satirique, je pencherai pour l'escroquerie, bien sûr. Because all the time he had been coming over, en effet, pendant qu'il se préparait à ce voyage, ce n'est pas exactement ça, mais bon, c'est une traduction improvisée, donc il y a forcément quelques approximations à quelque faux sens. En effet, au cours de ses préparatifs ou pendant les mois qui avaient précédé, pendant les longs mois qui avaient précédé son voyage, il avait redouté que tout ne fut que mensonge, que l'Angleterre ne fut qu'une légende, que London would turn out to be just another thundering great New York, que Londres ne ne fut en fin de compte qu'une soeur jumelle de une soeur jumelle est tout aussi thundering, tout aussi assourdissante que New York and the English exactly like New Englanders et que les Anglais ne s'avérassent puisque je suis parti dans les imparfaits du subjonctif et que les Anglais ne s'avérassent être des ou des clones, c'est ça, exactly like New Englanders, des clones des citoyens de la Nouvelle Angleterre. Bon, ça c'est aussi à améliorer. C'est la première fois que je fais un exercice aussi long sur un texte aussi long et que je ne connais pas du tout et dont je ne connais pas le contexte. Donc c'est sans doute un petit peu pénible à suivre. J'essaierai de faire un montage un peu énergique pour essayer de compenser le côté sans doute peut-être plus pénible que d'habitude encore de cette vidéo. Bon dimanche, si tant est que je réussisse à mettre ça en ligne aujourd'hui, dimanche, 20 mars, jour du printemps.